Afrique Economy Podcast Podcast La société civile du Burkina en lutte contre les OGM par Olivier Roger Il y a deux ans, le Burkina Faso renonçait au coton transgénique mais les OGM n'ont pas pour autant disparu du paysage. AFP ISS OUF Sanogo Le collectif citoyen pour l'agroécologie organise ce 2 juin une marche de protestation contre les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Le Burkina Faso a renoncé en 2016 au coton transgénique mais pour autant la recherche se poursuit sur d'autres produits. Le ministère de l'Environnement assure que rien ne se fera en la matière sans l'approbation de l'Agence Nationale de Biosécurité. Trois ans après la marche contre la firme Monsanto, leader mondial des OGM, le collectif citoyen pour l'agroécologie, qui regroupe une quarantaine d'organisations paysannes et de la société civile, récidive. Cette marche, c'est pour interpeller les autorités politiques du pays contre les velléités de retour des OGM au Burkina Faso, Alitab Soba est le porte-parole du collectif. Il y a deux ans, le Burkina Faso renonçait au coton transgénique mais les OGM n'ont pas pour autant disparu du paysage. Des laboratoires continuent de mener des recherches notamment sur le Niébé, haricots très prisés des Burkinabés, Alitab Soba, il se trouve que c'est un groupe de recherches Burkinabés, Ghanéens et Nigériens qui est en train d'effectuer ces recherches en milieu confiné. Ce groupe veut tester en milieu ouvert ces prochaines années. Dans la question de principe, le Burkina Faso n'est pas contrôlé aux OGM. mais a mis en place une agence nationale de biosécurité qui avant toute introduction de substances, doit faire une analyse de sécurité préalable pour évaluer les conséquences aussi bien sur la biodiversité que sur l'impact pour les consommateurs. Autre motif d'inquiétude, le projet de règlement sur la biotechnologie en préparation au sein de la CDAO. Les ONG appellent à une mobilisation panafricaine. Alitab Soba, nous sommes en train de mettre en place un front africain pour la souveraineté alimentaire qui va mutualiser les luttes au niveau de toute l'Afrique pour empêcher que ce projet de règlement de voir le jour, là encore le ministre de l'Environnement se veut rassurant. Batiou Bassière, chaque pays a sa vision et nous pensons que dans la démarche de notre gouvernement, il s'agit de protéger l'environnement et les consommateurs. Dernier motif de colère pour la société civile, le projet de lâcher dans la nature des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme. Aucune décision n'est encore arrêtée, rappelle le gouvernement. Sur le même sujet Afrique Économie, le Burkina face ou revient au coton conventionnel en savoir plus Afrique Économie après une récolte de coton record, le Burkina réduit ses cultures OGM en savoir plus Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, coût exorbitant des transferts de fonds vers l'Afrique Les transferts de fonds de la diaspora africaine vers le continent ont atteint 65 milliards de dollars l'année dernière, un chiffre qui a presque En Afrique, la technologie au service de la santé en Afrique, si l'on connaît bien les start-up dans le domaine du paiement mobile ou celui des énergies renouvelables, il est un domaine où l'innovation, l'AFD Lance Digital Africa, une plateforme d'appui A l'innovation africaine l'annonce en a été faite au Salon VivaTech qui s'est tenue la semaine dernière à Paris, l'AFD Lance Digital Africa, une plateforme, RCA, le secteur du bois profite-t-il aux populations locales ? En République Centrafricaine, la gestion de la filière bois fait des progrès notamment dans l'implication des populations La France via l'Agence française de développement multiplie les initiatives Maroc, instauration d'un cadre réglementaire pour le paiement par téléphone Le Maroc se prépare à instaurer un cadre réglementaire pour lancer le paiement par téléphone Déjà 5 groupes bancaires, 1, 2, 3 Suivant, dernier plus grand que Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada